Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto comment fabriquer son propre cadavre. Mais aujourd'hui, petite particularité, je suis pas seul, je suis avec Joe Urbex. Salut à tous, et bienvenue dans cette vidéo où on va réaliser un cadavre. Pour fabriquer votre cadavre, il vous faudra une bâche plastique, du vernis à bois, quelques pinceaux, un cutter et une bombe de peinture noire. Bon, du coup, pour commencer, on va mettre la bâche autour du torse. Donc, on prend la bâche comme ça, on en met pas. On vous ouvre le bébé. Moi, je serais d'avis qu'on en mette plusieurs couches, comme ça, on va mettre une double couche. On va certainement remettre encore une couche par-dessus, mais on va commencer par le torse, ça sera mieux. Est-ce que tu veux qu'on passe descendu jusque-là ? Déjà, ce qu'on a oublié de faire, c'était, on va basculer les bras en arrière, parce que là, clairement, tout gêne, hop là, et puis là, on va pouvoir travailler. Vas-y, tu peux déjà la rembouler, donc ? Alors, du coup, on pose la bâche sur le corps. On va faire un tour complet. Ouais. Attends, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'en fait, la jointure, on va la mettre derrière, en fait. On va faire derrière, attention, aller au bout. Pour l'attacher, en fait, le plastique, il n'y a rien de plus facile, on va passer un coup de décapeur thermique dessus. Normalement, ça devrait marcher. Bon, on va faire un petit chauffe. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé dans la vidéo, on utilise un décapeur thermique. Vous pouvez faire ça aussi au sèche-cheveux, mais c'est beaucoup moins puissant, un sèche-cheveux. Bien sûr, ça ira beaucoup. Et nous, la jointure, tu la vois pas ? Non, non. On va passer un coup sur la jointure pour que ça... Première étape, OK. Première étape, OK. Ça fait bien, on peut faire ça. Attends, on n'a mis qu'une couche, là. Là, c'est pas bien. On va continuer, on prend le torse, là. C'est le plus important, je pense qu'on devrait remettre une couche... Ça va un coup, ouais. La tête, il ne faut pas qu'on la fasse. La tête, il ne faut pas qu'on la... Je sais que ça fait moche pour l'instant, mais je pense qu'il faut qu'on remette ça une couche comme ça. En fait, si tu veux. Essayez de ne pas prendre son bras. Bon, après, là, c'est pas... À la limite, c'est qu'on ne commencerait pas à chauffer comme ça et après, on le retourne. Vas-y, je te laisse le faire. On le retournera après, c'est juste qu'on a une jointure dessous. Allez. C'est pas grave, on va laisser le par terre, c'est quoi ? Ce sera bien, mais... Allez, on passe la deuxième couche. On est en train de passer, donc, du coup, la deuxième couche. Et en dernier, je pense qu'on s'occupera du crâne. Alors, du coup, on va faire une entaille dans le ventre, comme ça. On dirait une recette de cuisine, un peu. Du coup, j'ai fait un trou dans le ventre. Maintenant, tout à l'heure, on a fait des trous au niveau des côtes. On va vous montrer pourquoi. Et je vais en faire quand même de l'autre côté aussi. Donc, hop. Maintenant qu'on a fait les trous, en fait, on vient les faire chauffer pour que le plastique colle aux côtes. Ça fait bien vraiment l'effet qu'on rejette. Non, ouais. Parfait. C'est l'égard de ne pas brûler, parce que c'est vraiment... Je vais repasser un coup, parce que j'attends de pas... Si vous faites ça au sèche-cheveux, il faudra rester beaucoup plus longtemps, quand même, dessus. On retourne notre sujet. Parce que tu vois, il y a un gros merdier, du coup, derrière. Oh, pauvre. T'aurais pas dû l'éteindre, du coup. Ah, voilà, il est encore chaud. Ah, on va en couper, là, non ? On coupe, hein ? Non, 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 regarde. On va faire ça comme ça, on va le tasser un peu. Le dos de notre sujet est maintenant terminé. Alors, du coup, maintenant que notre torse est terminé, notre torse, notre ventre, elle est terminée, elle est pas encore terminée, mais maintenant qu'on a posé la peau, on va dire, on va venir faire les bras. Et pour faire les bras, on va venir donner de la matière, en fait, pour... Ouais, pour refaire les muscles, quoi. Voilà, pour refaire un peu, c'est qu'il y ait encore un peu des muscles, et reposer la peau par-dessus, après. Donc, allez, c'est parti. Comme ça, tu vois, ça aurait été pas mal, hein ? C'est costaud. C'est costaud. Ça trop, on va mettre non plus, tu vois. Je te laisse en faire un, t'en faire un, ouais. Ouais. Après, il faut qu'on fasse... Ah, pareil, en fait, t'as les bras. C'est généreux. C'est pas grave. On lui fait le bras droit, un gros bras droit, c'est tout. Petit bowing shape, tu sais. On va faire un sondage, quel bras il préfère. Quel est ton bras préféré ? Quel est ton bras préféré ? Donc là, j'insiste un peu sur le plastique pour qu'il fonde, en fait, et qu'il fasse naturellement les trous entre les mains. Et je vais venir les couper, du coup. Avec un ciseau, bro, c'est vrai que là, le plastique, il est vraiment mou, du coup. Ciseau qui ne coupe pas sur toi, ouais. On va remodeler, ouais, il ne peut pas, celui-là. On va remodeler après. Ouais, on va refaire un peu les doigts. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Ça fait vraiment des crevasses dans sa peau, quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, non, ça fait bien comme ça. Ça fait bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais. Faut juste l'articuler un peu, le bras, là, ouais. Bon, ça continue encore, l'articule. Bon, de toute façon, c'est du plastique. Alors, du coup, on attaque les jambes maintenant. On lève la jambe, s'il vous plaît, monsieur. Ah ! Ça brûle, là, c'est pas qu'on est arrivé. On le retournera, ta façon, pour compléter, ta façon, après l'heure. Allez, on attaque la deuxième jambe. Allez, les pieds. Maintenant qu'on a fait les jambes, qu'on a fait à peu près les jambes, on va s'occuper d'intérieur du ventre. Je pense qu'il va falloir qu'on redonne un coup, là, parce que ça fait trop fin. Là, les bras, autant on leur avait donné de la matière. Je pense qu'il va falloir juste qu'on enveloppe encore un coup, un dernier coup. Là, oui, là, je pense qu'on est bon, mais par contre, redonner peut-être un coup sur ces deux... Guiboles. Ouais. Bon, on va redonner un coup sur les deux... Je sais pas comment ça s'appelle, cette partie-là, c'est... Ouais, je sais pas comment ça va dire, là, franchement. C'est des cours de SVT, quoi. Bon, ben, voilà, sur cette grosse partie de la jambe, on va remettre une couche et on va retourner pour faire les finitions. Alors, du coup, on va reprendre un peu les jambes, parce qu'elles sont pas assez épaisses. Bon, là, je sais pas si on le voit à l'écran, mais on l'a retournée, quand même. Ouais. Essayez d'avoir la connexure du tout de l'autre côté. On arrangera aussi la main, de derrière, là. Ouais. Elle est pas très jolie. C'est des petits détails, ça, c'est... Allez, on va faire fondre tout ça. Ah, ben, c'est nickel, là, c'est mieux, hein. Ouais, ça fait bien les pluies, les... La peau qui s'est arrachée avec le temps. Ah, franchement, ça fait stylé. Tu vois, en insistant comme ça, avec le décapeur, ça déboîte, hein. C'est justement ça qu'on recherche. Et puis là, le plastique, bien sûr, en plus, c'est solidifié. Ça fait vraiment bien. On passe maintenant à la tête du sujet. Ouais, le plus délicat, je pense, à mon goût. Pour qu'ils soient quand même le plus réalistes possible. On va essayer quand même un peu de cacher les dents, puisque de toute façon, par-dessus les dents, on a quand même la peau. Donc, on va donner un peu au premier coup, déjà, de plastique avec décapeur. On lui fait un chignon ou pas ? Vas-y. Ah, ça, il est froid, encore. C'est bon, de toute façon, fais gaffe, ça brûlait. Du coup, on va repasser une couche, parce qu'une seule couche, ça suffit pas. Bon, alors, on va passer à la peinture, parce qu'on a fini de recouvrir son corps entier. Donc, on ouvre le vernis. Je te laisse prendre celui-là. Ça fait gélacineux, hein, c'est ça ? Ouais, ouais. J'ai peur que ça fasse pas trop marron, quand même. Ah ouais, je sais pas, essaye, je sais pas du tout. Ça fait bizarre, quand même. C'est sûr, on devrait pas le remuer, non ? Du coup, on étale un peu la peinture, on va essayer de lui donner un aspect assez réel, en mettant des grosses couches, des petites couches, tout ça, un peu viande pourrie. Je pense que ça serait bien de foncer les côtés comme ça. Ça se fait automatiquement, de toute façon. Mais c'est bizarre, ça fait pas le... Non, c'est pas pareil. Après, il y a la bombe aussi, mais bon, ça fait bizarre. On dirait les vidéos de Squeezie, là, tu sais, où il essaie de faire des activités manuelles, là. Tu vois le truc ? Après, il y a la bombe aussi, il va rajouter... Après, la bombe, il faut pas en mettre beaucoup, hein. À la limite, il faudrait faire juste les arêtes des autres, tout ça. Après, il y a un coup de décapeur par-dessus. Ouais, ça va brunir un peu le truc, là. On devrait accentuer un petit peu ici, là. On devrait même pas y tailler à certains endroits, en fait, la vérité. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. C'est que la première couche, quoi, en fait, hein. Ouais. À la caméra, ça donnera sûrement un peu mieux aussi. Ça va devenir la mascotte de ta chaîne. Ça va, en plus, ça. Ben ouais. Ah, regarde comment ça fait, là. C'est génial. Ça fait vraiment un effet peau bien... On dirait limite qu'il a brûlé, tu sais. J'y avais pensé, ça, j'y avais pensé. On a passé un coup de peinture à peu près sur tout le haut du corps. On n'a pas fini encore, mais on va le faire à l'arrière aussi, parce qu'on n'a pas encore fait. Ouais, on va le faire à l'arrière. Mais du coup, avant de continuer, on va essayer de mettre un coup de bombe à l'intérieur, en fait, pour lui donner un effet de profondeur qu'on voit à travers les côtes, le noir, quoi. Oui, d'accord, attention de ne pas... C'est assez chaud. Allez, allez. On va passer par-dessus le truc de l'arrière. Attends, je vais prendre la caméra, là-bas. Allez, allez, vraiment, vraiment, tu me diras, c'est de la bombe noire. Ouais. On va essayer d'y mettre un petit coup de décapeur pour essayer de sécher plus rapidement le vernis. Et allez, on attaque le dos. Allez, on passe au séchage. Bon, voilà, résultat, après 4 heures de travail, on s'est fait bien chier. Mais on a été super rapide vu qu'on est des professionnels. Voilà. Vous demandez sûrement pourquoi on s'est donné tous mal pour faire ce magnifique cadavre. Tout simplement parce qu'il va sûrement servir comme déjà élément de décor. C'est un problème pour vous, des courts-métrages. D'ailleurs, en parlant de courts-métrages, je vous mets dans la description le lien de la vidéo qui sortira avec ce cadavre. Ce cadavre qu'on a fait, voilà. Que Joe a fait. Dans ma vidéo. Voilà, on vous mettra le lien dans la description. Voilà, donc je vous laisse passer un peu des images pour vous montrer ce travail magnifique. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pris plaisir à apprendre à faire un cadavre. Et on vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salute.